Direction la Côte d'Ivoire, ambassadeur français et américain chez Henri Connambédier, voici ce qu'ils se sont dit pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Henri Connambédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il est responsable de l'opposition politique ivoirienne reçue dimanche la visite des ambassadeurs français et américains résidant en Côte d'Ivoire. Mamadou Traoré révèle le contenu des échanges entre Connambédier et les ambassadeurs français et américains. Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 s'est tenu dans un climat de violence généralisée occasionnant des morts et des blessés. L'opposition, qui a lancé un appel au boycott actif du scrutin, fait état d'au moins une douzaine de morts et d'importants dégâts matériels pour la seule journée du samedi 31 octobre. Aussi a-t-elle indiqué qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats qui sortiront de cette parodie d'élection. C'est dans ce contexte qu'elle a reçu la visite remarquée des ambassadeurs français Jean-Christophe Béliard et américain Sir Richard Bell. N'oublions pas que c'est juste après la rencontre entre Bédi et l'ambassadeur de France et celui des Etats-Unis qu'affiguesant le porte-parole de l'opposition a fait sa déclaration appelant à une transition qu'en ne reconnaissant plus les autorités de la légitimité et de gourous du restaurant, croit savoir Mamadou Traoré proche de Guillaume Seau. Pour lui, cette visite n'est pas anodine. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mamadou Traoré pense que ses diplomates ont pu se rendre compte grâce à leurs agents déployés sur le terrain des graves irrégularités qui ont émaillé le processus électoral. Les ambassadeurs ont constaté à partir de leurs services secrets que les résultats donnés par la CEI ne reflètent pas la réalité du terrain. Ils ont vu, comme tout le monde à travers des vidéos et des rapports, qu'il n'y a pas eu de vote dans beaucoup de localités et il y a eu bourrage d'une, révèle le cadre de GPS. Bref, ils ont constaté que le gourou du restaurant a perdu sa légitimité et que s'il se maintient au pouvoir dans ces conditions, le pays va connaître des troubles qui risquent de gêner leurs intérêts en Côte d'Ivoire et ceux des occidentaux, poursuit l'ex-cadre de la rébellion des fausses nouvelles.